Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai été infirmière libérale pendant 36 ans et 22 ans dans la maison médicale dans laquelle je travaillais dernièrement avant d'être suspendue. Vous avez demandé au suspendu de faire un petit témoignage, donc voici le mien. En 2019, j'avais encore trois ans à faire, enfin deux ans et demi, puisque je devais prendre ma retraite fin 2022, c'est-à-dire à la fin de cette année. Ayant eu pas mal de problèmes personnels, j'avais beaucoup d'emprunts et je ne devais pas m'arrêter avant fin 2022. Au début du Covid, j'étais comme tout le monde, un peu paniquée, un peu submergée, on travaillait deux à deux avec mes collègues. Pendant tout le confinement, on a fait extrêmement attention, j'étais une des premières à porter un masque, j'ai été aussi une des premières à l'enlever. Et puis, on nous a en même temps confinés, en même temps enlevé un médicament qui s'appelait la chloroquine qui était en vente libre, si je ne m'abuse. Et puis, on nous a déconfinés et on a trouvé un vaccin extraordinaire qui allait sauver le monde. Et là, vraiment, le doute m'a envahie. Ça a fait tilt dans ma tête. J'ai posé des questions aux médecins qui m'ont dit que c'était formidable, une avancée spectaculaire, un vaccin très sûr, qui était 90% de sûreté. Et je me suis dit, mais comment peut-on le savoir, puisque le virus vient d'apparaître ? Donc, si le vaccin est si sûr, c'est que le virus était déjà là avant. Alors là, personne ne m'a répondu. Et puis, j'ai vu beaucoup de mes patients attraper ce virus et aucun n'est mort. J'ai demandé plusieurs fois de donner, lorsque il y avait des complications pulmonaires, de donner des antibiotiques aux patients. Les médecins me répondaient très sèchement que ce n'était pas dans le protocole. Pareil pour la vitamine. J'étais de loin la plus ancienne, la plus âgée de la maison médicale, puisque j'étais à deux ans de la retraite. Et la seule non vaccinée, donc j'ai vite compris que je dénotais dans mon discours auprès des patients. Mais ce n'est pas grave, j'ai persévéré. J'ai essayé de leur faire comprendre que de faire un test sans symptômes, ça ne servait à rien. J'ai appris toute seule à faire des tests, puisque les médecins ne savaient pas m'expliquer. Il y en a même un qui m'a répondu, mais je ne sais pas comment est faite une cloison nasale. Voilà, il fallait par contre amener les cartes vitales quand on allait voir les patients qui avaient le Covid, pour que les médecins puissent facturer. Enfin, cette médecine n'est plus une médecine personnelle, c'est une médecine de business. Donc moi, j'ai pu prendre ma retraite, j'avais tous mes trimestres. Mais j'ai pris ma retraite un an et demi avant, avec lettres de menace, aucun soutien de mes collègues, aucun soutien de la maison médicale. Alors que je me suis déplacée le dimanche, pour tout ce petit monde-là, pour faire des tests, parce que ça partait à Tatawin, ça partait en Espagne, ça partait en voyage. Donc je me suis dévouée corps et âme pour mes malades. Je faisais à peu près 250 kilomètres par jour, avec 13 heures par jour. Pas tous les jours, évidemment. J'avais quand même droit à quelques jours de repos. J'ai fait ça pendant 36 ans pour être virée comme si j'étais une dangereuse criminelle. D'ailleurs, le jour où une de mes patientes, que je connaissais fort bien, m'a dit que j'allais devenir dangereuse, j'ai posé ma sacoche devant chez elle et je n'ai plus jamais retourné travailler. Je ne suis plus jamais retournée travailler. Voilà, donc ce sont mes enfants, mon fils aîné et mes sœurs qui m'ont prêté de l'argent, parce que là, je n'avais pas fait ma demande de retraite. Je suis maintenant à la retraite. Je n'ai pas fini de payer mes emprunts, bien sûr, puisque j'en avais beaucoup. Mais ce n'est pas grave, je suis sereine. Je ne fais plus partie de ce business dans lequel j'étais devenue très mal à l'aise. Et je vous remercie de tout ce que vous faites pour nous et de tout ce que les Réinfo Covid font. Et j'espère que ceux qui sont suspendus trouveront un jour une justice, parce que moi, je suis suspendue, mais j'ai pu prendre ma retraite. Donc voilà, c'est quand même différent. Merci à vous tous et bon courage. Merci à vous.